J'ai été formé dans une école catholique à Marseille. Et puis après la vie, vous savez, c'est un peu comme l'histoire de l'évangile entre Marthe et Marie. Il y a Marthe qui est affairé à beaucoup d'affaires, à beaucoup de choses, et Marie qui écoute le Seigneur. Et moi, disons que j'étais pris dans le train de la vie, tout en gardant un fond de culture chrétienne. En ne ratant pas la bénédiction Urbi et Torbi du pape à Pâques, je ne sais pas pourquoi. C'était un truc que je ne ratais pas. Mais bon, je n'allais plus à la messe. Et puis, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit je vais retourner à la messe. Alors, je ne sais pas si c'est qui m'y a poussé, peut-être un ange gardien. Il en fallait beaucoup, à mon avis, pour me pousser. Et je suis retourné à la messe. Et depuis, je pense que la messe, c'est le moment pour moi le plus important de la semaine, paradoxalement. Il y a toujours un moment où j'essaie de ne pas rater ça. Ce qui m'a guidé toujours dans ma vie, c'était la passion. Le respect des autres, tant que faire se peut. Et aussi être créatif. Si c'est pour subir la vie, c'est plutôt d'être un peu inventif, d'être créatif. C'était comme ça, c'était comme ça dans le stade français, où on a fait beaucoup de choses un peu différentes des autres. Ils ont voulu que je sois président, alors que je n'avais rien demandé, que je n'y comprenais rien. On était en quatrième division. On est monté en première division, progressivement. Et sous ma présidence, on a été cinq fois champion de France. Énergie, c'était aussi la passion. On est parti, comme pour le stade français, on est parti de rien à Énergie. On était dans 20 mètres carrés à Belleville. Et sous ma présidence, on est devenu la première radio de France. Et le premier groupe de radio de France. Ce qui est important dans la vie, je pense que c'est l'aventure humaine. Le reste, bon, ça n'a pas d'importance dans cette vallée de larmes qu'est la vie. Vous connaissez le salvé Richna ? En fait, quand j'étais président du stade français, j'aime bien qu'on ait des maillots différents des autres. Et qu'ils soient créatifs. Et notre équipementier, on a fait, vous savez, des maillots roses, des maillots à fleurs, etc. Un jour, il m'amène une styliste qui me propose un maillot pop art. Vous savez, vous voyez les photos de Marilyn Monroe, qu'a fait Andy Warhol, c'est ça pop art. Et je dis, ah, c'est une très bonne idée. Personne ne l'a jamais fait sur un maillot de sport. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus ? Moi, je dis, bon, on va mettre la Vierge Marie. Après tout, on met le haut de lourde sur le terrain les jours de finale. Même si on est bien d'accord que la Vierge Marie a autre chose à faire que de faire gagner un club de rugby. On est d'accord. On met la Vierge Marie. Et alors, on dessine le maillot, on fait un prototype. Et une fois que c'est fait, la direction mondiale de Adidas dit, non, ce n'est pas bien, parce que pas de signes religieux sur un maillot de sport. Mais quelque part, j'aimais bien le dessin et puis j'aimais bien l'idée. Alors, ce qu'on a fait, on a un peu triché, quoi. On a mis une petite mèche, là. On a redressé sa tête qui était un petit peu Mater Dolorosa. Et on a dit que, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et alors, j'ai dit, on va dire que ça ressemble à une reine de France. Et les reines de France du Moyen-Âge, il n'y en a pas d'Himi. Il y a Isabaud de Bavière. Il y a Bertheau-Grand-Pied, il y a Aléonore d'Aquitaine et Blanche de Castille. Et alors, je tape Blanche de Castille sur Internet, les photos, les statues. Il y en a une qui ressemblait un petit peu, qui est au Jordain du Luxembourg. Et j'ai dit à Adidas, mais non, mais vous n'avez rien compris. C'est une erreur, c'est Blanche de Castille. Qui plus est, Blanche de Castille était la maire de Saint-Louis. Et le stade français a été fondé par des élèves du lycée Saint-Louis. Dont l'histoire, elle était belle. A posteriori, on a inventé cette histoire. J'oubliais simplement que Blanche de Castille avait humilié les comtes de Toulouse. Et Toulouse était vraiment notre ennemi préféré. Les Toulousains ont pensé qu'on avait mis Blanche de Castille uniquement pour les humilier. Alors pour moi, au fond de moi, ça reste la Vierge Marie, bien sûr. Je me suis dit, mais c'est dommage, tous ces chants populaires, grégoriens, latins, n'ont jamais été réunis dans un même album. Donc avec le chef de chœur de Sainte-Jeanne, Philippe Nikoloff, on a fait, on est rentré en studio, on a pris des choristes, dans des chorales grégoriennes aussi, des choristes de l'Opéra de Paris. Et on a fait ces crédos avec 46 chants grégoriens et latins, qui a été numéro un des ventes classiques. Et puis après, ça a bien marché. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas les chants de Marie ? Je trouvais le nom joli. Donc on a fait un mélange de chants anciens et de nouveaux. Récents comme Couronnée d'Étoiles, Marche avec nos maris, mais aussi Chez nous, Soyez Reine, J'irai la voir un jour au ciel, etc. Et pourquoi je l'ai fait ? Oui, c'est pour que notre culture catholique et romaine persiste. Parce que c'est un témoignage. Surtout crédo pour dire aux nouvelles générations. Vous savez, il y a quand même un répertoire important, qui est notre tradition, qui a été chanté pendant des siècles, même plus certaines qui datent du premier millénaire. Pourquoi vous les oubliez ? Peut-être de temps en temps, vous regardez dedans, vous prenez un des chants sacrés qu'on a chanté pendant des siècles. Alors, mes prochains projets, là, tout de suite, c'est un projet musical. Alors, on a fait les crédos, on a fait les chants de Marie. On ne fera pas tout de suite les chants de Jésus. Voilà, on y pense. Mais entre-temps, là, je produis un groupe de chanteurs qui n'est pas encore sorti, qui va s'appeler Dante, comme le poète, de Jeune. Et ça sera de la musique de variété, qui, j'espère, passera à la radio. Voilà, et puis, bon, on veut me donner d'autres responsabilités dans le rugby, mais là, je ne sais pas si je veux les accepter. Voilà mes projets. Mais moi, je ne peux pas rester inactif. Et puis, quand je peux donner un coup de main à certaines associations, je donne. Enfin, pour moi, vivre la foi, c'est un combat. J'admire les gens qui ont une foi du charbonnier et qui n'ont jamais aucun doute. Moi, parfois, j'ai des doutes. J'ai dit, dans mon livre, j'avais sorti une autobiographie il y a quelques mois, qui s'appelle « Je ne suis pas un saint ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne suis pas un saint. Mais je dis, je vais à la messe par conviction, mais parfois par tradition ou par identité. Donc, ça dépend des moments. Mais je suis profondément attaché à l'Église catholique. J'ai toujours baigné dedans et j'ai toujours été à l'aise dedans, même si je m'en suis écarté très souvent. Mais je la vis, ça dépend des mouvements. Ça m'arrive d'aller dans des abbayes, comme ça m'arrive de ne pas y penser, honnêtement, d'être pris par les affaires de ce monde. Et ça m'arrive aussi. Je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un bon chrétien. Je suis quelqu'un qui essaie de l'être, c'est tout.